... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur MyMedia Prime. ... C'est une histoire qui fait froid au dos. C'est une histoire qui fait froid au dos. ... L'histoire serait partie de l'absence des deux enfants pendant une longue période des classes. De retour à l'école, l'enseignant, dans le but de s'inquérir des raisons de leur absence, tombera des nus devant les révélations des filles et alertera le directeur de l'école, le New Melong. ... Les filles se sont absentés durant une période très importante. Ce qui a attiré l'attention des enseignants qui ont essayé d'approcher les filles et leur demander la raison pour laquelle elles ne venaient plus à l'école. ... Occasion pour cette dernière d'expliquer avec toute la peur qu'elles viennent d'être victimes d'un cas de vieux de la part de leur papa et géniteur. ... Aussitôt le directeur a rendu compte à l'expecteur, l'expecteur, le superfemme en a saisi. Ce présumé violeur, selon les fillettes, ne serait pas à son premier forfait. L'accusé, pour sa part, n'est tout en bloc. Mais les résultats de la visite médicale vont confirmer les dires des fillettes. Et selon ces résultats, l'aîné risquerait d'avoir des problèmes de procréation et celle de 7 ans a été dépistée d'un chlamydia. On a fait les examens, on a découvert que les enfants étaient vraiment... L'humain était déjà touché, je crois, à 2%, à 2,5, 3,5 pour les deux. Et une harte a déjà essuppé le chlamydia dont on entend le soutien. Le père est actuellement en garde à vue à Nkong Samba en attendant de répondre de ses actes. Les filles, quant à elles, qui vivaient jusqu'ici avec leur papa et grand-mère, leur maman ayant quitté le foyer, suivent des soins dans un centre hospitalier. Une fille de 8 ans a été enlevée par 6 individus puis libérée par les éléments de l'état-major de la gendarmerie de Gaoundéry. Les kidnappeurs ont été interceptés et placés en garde à vue. Les détails, c'est avec Belmond de Azif dans ce reportage. La victime, la petite mère Amma, âgée de 8 ans, élève en classe tour, qui rentrait de l'école coranique dans l'après-midi, avait été enlevée de force par des individus au quartier Sabongary. Elle avait été séquestrée dans une chambre située dans le même quartier, non long du domicile de ses parents. Les préneurs d'otages réclamaient une rançon avant la libération de la fillette. Grâce au professionnalisme des fins limiers de la gendarmerie, elle a été libérée. Le père de la fille de 8 ans qui remercie la gendarmerie nationale revient sur ses tristes souvenirs dits d'un film d'Hollywood. C'était quand ma fille allait à l'école coranique. Elle s'est levée pour aller boire de l'eau à côté. C'est là que les garçons descendent d'ailleurs autour de reprendre ma fille. Cette libération est le fruit d'une opération ciblée conduite par les éléments de l'état-major de compagnie de gendarmerie de Ngaounderay sous la supervision de son commandant. Cette fillette a été enlevée tout en sachant que ses parents ont un peu de moyens pour pouvoir payer sa libération. Selon les informations recueillies sur place, plusieurs matériels compromettants ont été retrouvés sur les lieux pendant la perquisition du domicile du suspect principal. Il s'agit notamment d'un pistolet automatique hors service. Au cours de cette perquisition, une arme de poing a été repoussée entre les mains de l'un de ces portes. Les présumés auteurs des faits identifiés au nom de Gabriel Djamaya, âgé de 20 ans et Abdoulaziz, âgé de 22 ans, ont été arrêtés et mis en garde à vue. Selon le commandant de compagnie, il est ressort après exploitation des suspects que quatre hauts co-complices sont en fuite. Les suspects qui sont à cavale sont de plusieurs nationalités. Nous avons un Malien, un Centrafricain, un Camournais. Il y a également un autre qui est un mototaximal. Il n'invite pas à la même occasion. Les populations ont toujours collaboré avec l'Argent Améry en vue de combattre notre or la loi. Trois civils auraient été tués à Maïsis, Mancon, Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun hier jeudi 4 novembre 2021. Ces individus auraient été attaqués par d'autres civils, mais le mobile de ces meurtres n'est pas encore connu. Un jeune homme de 34 ans répondant au nom de Tchafak Raoul et ayant été arrêté pour avoir poignardé son ex-compagne a été présenté ce vendredi 5 novembre 2021 à Douala par les forces de l'ordre camerounaise. Je vous propose de suivre les dires du commissaire de police et son nom, Edou Arène Gérard, dans ses détails. Il a été saisi de ce que la nommée Oetetus Christelle, âgée de 26 ans, avait été violemment poignardée par son ex-petit ami devant ses enfants, Okatien Dabo. L'auteur de ce profet a réussi à prendre la fuite avant l'arrivée des forces de maintien de l'ordre. Il s'en est suivi une trappe afin de pouvoir retrouver ce criminel. Il a finalement été interpellé du côté de Souza avec l'aide des éléments du poste de sécurité publique de la dite ville. Il sera aujourd'hui présenté devant le monsieur le procureur de la République afin de répondre à ces faits. C'est l'occasion pour nous d'inviter les citoyens à signaler tout individu suspect qui se trouverait dans les parages afin de nous aider à lutter contre la criminalité. Depuis mardi dernier, des images circulent sur la toile incriminant. Les élèves du lycée des ligues sont n'ont en possession de stupéfiants. La vérité, c'est donc dans ce reportage signé Marie-Rosine Nkandouga. S'informer c'est bien, mais s'informer à la source c'est encore mieux. Ces images qui ont défrayé la chronique dans les réseaux sociaux, montrant les élèves du lycée légendaire de Lixono, mis aux arrêts par les forces de l'ordre en possession des stupéfiants. Un lycée situé en plein cœur de la capitale dans l'arrondissement de Yaoundé Ier. Après une descente sur le terrain de la team Maïmé Diapram, selon l'éthique et la déontologie du métier, il en ressort que les informations qui circulent sur la toile sont fausses. Et ceci dans l'optique de ternir la renommée de cet établissement de grande envergure, mais aussi de l'administration en général. Ces événements ne se sont pas déroulés au lycée de Lixono. Ces enfants, après les coups, se sont retrouvés quelque part dans un domicile privé. Et ils ont été attrapés en train de consommer de la cigarette, selon leur dire. Les enquêtes nous en diront plus. Mais ils avouent être en train de consommer de la cigarette. Et arrivés au commissariat, arrivés auprès des autorités qui les ont arrêtés, on leur a fait une photo qui est diffusée sur les réseaux sociaux en montrant qu'ils étaient détenteurs de tout le butin que vous avez vu sur la photo. Toutefois, nous ne saurons ignorer les dérives et la délinquance en milieu scolaire. Mais pour ce cas, c'est une manipulation car Évelyne Sono et Paul Pondingolet et son staff ont pris le taureau par les cônes avec des mesures fortes et escrites afin d'éviter des dérives dont on parle les auteurs de ces images qui accumulent la toile. Je n'ai responsable en aucun cas de ces faits. Premièrement parce que les événements se sont déroulés autour de 17h, c'est-à-dire hors du lycée. Deuxièmement parce qu'au niveau du lycée, une fouille systématique est effectuée chaque matin à l'entrée. C'est-à-dire chaque enfant qui doit entrer dans le campus scolaire se fait fouiller. Et son accoutre, et sa tenue, son uniforme, je veux dire, et son sac. Ce qui fait que de tels matériaux, de telles drogues et autres ne peuvent se retrouver avec de telles quantités. A noter, selon le Conseil national de la communication, les réseaux sociaux ne sont plus une source fiable dans l'information. Mais il n'en demeure moins que la menace plane. Certes, ce n'était pas dans l'enceinte de l'établissement, mais les élèves en question sont véritablement ceux du lycée de Lixono, qui peuvent représenter un danger pour leurs camarades. Et pour ces derniers, les mesures fortes et sanctions devaient être prises dans le but d'éviter le pire. En allant dans le sens, les mauvaises habitudes sont très contagieuses. Ainsi, la sonnette d'alarme est tirée, que tout le monde se mette en garde à vous comme des soldats. Dans une note de service ministériel signée le jeudi 4 novembre 2021, le ministre de la Santé et de la Population informe son personnel que les salaires des cadres et agents de ces services, qui ne se feront pas vacciner contre le COVID-19, seront suspendus à compter de la fin de ce mois de novembre. Le président de l'Assemblée nationale, le président du bureau de l'Assemblée nationale, convoque une session ordinaire le 11 novembre 2021 à 11h précise. Une note signée ce vendredi 5 novembre 2021 à Yaoundi. Dans un communiqué radio-presse, le maire de la ville de Douala porte à la connaissance du public et particulier que la route de Nyalaray Pharmacie-Luxia sera bloquée du 1er novembre au 31 décembre 2021, suite aux travaux de construction qui seront effectués par l'entreprise China Road & Bridge Corporation Cameroun Office. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement territorial chargé de l'Aménagement du territoire, Paul Tasson, est attendu à l'Université de Boya ce vendredi 5 novembre 2021. Il rencontrera donc la communauté universitaire ce jour en vue de la campagne régionale de sensibilisation pour la stratégie nationale de développement pour 2020 à 2030. Un protocole d'accord a été signé le 3 novembre dernier à Yaoundi entre la douane camerounaise, l'entreprise Kiwipe Afrique Centrale Sarles, une entreprise spécialisée dans le e-commerce et l'entreprise Bolloré Transport et Logistique en vue de permettre à la douane camerounaise de participer au développement du commerce électronique, mais aussi d'améliorer la collecte des recettes douanières liées à cette activité. Le président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Maurice Camteau, a dédicacé 5 ouvrages mercredi dernier à la librairie du Peuple Noir à Yaoundi. Les détails s'est avèrent que Jean-Solaire Tuyeté dans ce reportage. Maurice Camteau était à la librairie du Peuple Noir ce mercredi pour une rencontre littéraire. L'homme politique, déclaré deuxième à la récente élection présidentielle au Cameroun, a revêtu sa casquette de poète et d'essayiste face aux nombreux lecteurs accrochés à sa plume et ses lèvres. L'auteur du célèbre livre intitulé « L'urgence de la pensée » présente au public d'autres chefs-d'œuvre poétiques. Sous la cendre, les étoiles, territoire insoumis, accotement, des titres qui fascinent et captivent les adeptes de la poésie, tant le fond et la forme sont dignes d'intérêt. La poésie ne peut pas se concevoir sans esthétique, sinon elle n'est pas poésie. La qualité esthétique de la poésie est un des éléments constitutifs ou un des éléments essentiels de la définition même de la poésie. S'il n'y avait pas l'esthétique, la poésie premièrement ne se distinguerait pas de la prose, parce que la poésie n'est pas poésie simplement à grâce ou à cause de la versification. C'est l'esthétique dans l'expression des idées, avec d'ailleurs ceci de particulier, que je crois modestement pouvoir dire, à la différence du roman, où on peut s'exprimer amplement. Il y a une sorte de contrainte stylistique dans la poésie même, qui vous amène à dire beaucoup de choses en très peu de mots. Parmi les œuvres présentées au public ce jour à Yaoundé, il y a cet ouvrage intitulé « Traité de droit constitutionnel et institution politique du Cameroun ». Dans cet essai qui a retenu l'attention de plusieurs passionnés, l'auteur plonge ses lecteurs dans l'histoire politique et constitutionnelle du Cameroun. Par son ampleur, l'ouvrage a eu la prétention et l'ambition de couvrir toute l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays. Depuis la formation de ce que nous appelons Cameroun, même avec K, sous la période allemande, puis C, sous la période franco-britannique, jusqu'à nos jours, c'est quand même une longue période malgré tout. Et donc, par son ambition, je ne dis pas que c'est le premier ouvrage à avoir cette ambition. Je pense qu'il y a au moins un collègue qui a également essayé de faire une production avec la même ambition. Mais la deuxième chose, et c'est peut-être cela qui fait la caractéristique particulière de cet ouvrage, c'est qu'il est pétri de faits. Je ne me suis pas contenté de vous restituer des textes juridiques. Je les ai toujours mis en contexte. Qu'est-ce qui a amené tel texte constitutionnel à apparaître dans le champ politique camerounais ? Au bout de deux heures environ d'échange, les amoureux de belles lettres de la ville de Yaroundé en volaient encore. C'est un citoyen du monde aujourd'hui. Et moi, la chance a voulu qu'il, non seulement qu'il soit citoyen du monde, mais qu'il soit africain et qu'il soit camerounais. Je regarde d'abord cet aspect. Et en plus, déjà, moi, j'adore la lecture. Je lis pratiquement tout ce qui me passe par la main. Mais particulièrement, j'ai aimé l'urgence de la pensée. A dédicace des ouvrages de Maurice Camteau a vu la présence des universitaires, enseignants, juristes, étudiants en politique et poètes. En rappel, Maurice Camteau, président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est le principal opposant du régime de Paul Biya, qui pointe 39 ans au pouvoir ce 6 novembre 2021. À présent, hors de nos frontières en Guinée-Conakry, un échange diplomatique s'est tenu hier mai, jeudi 4 novembre 2021, entre les ambassadeurs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et le chef de la diplomatie guinéenne ont vu de faire une évaluation de la transition du pouvoir dans ce pays. En Gambie, le président Adama Barro a déclaré nouveau sa candidature pour un nouveau mandat. En effet, Adama Barro a succédé à l'ancien président Yahya Djamé en 2016, ce qui lui fait actuellement 5 ans à la tête de ce pays. En sport, Gaëlle Nganamouen a démissionné à la direction de l'équipe des Lyonnes indomptables suite aux affrontements avec le président actuel de la FECA Foot, Seido Mbombo Njoia. La Lyonne indomptable du Cameroun en retraite a nommé récemment par le chef de l'équipe nationale de football. Le féminin du Cameroun a remis sa lettre de démission stipulant avoir marre des harcèlements du président de la FECA Foot. C'était tout pour votre 15h30 sur MyMediaPrime Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Beaumontonguena et produit par Ewané Elay. Restez connectés pour la suite des programmes sur MyMediaPrime Télévision des African Eye. Sous-titrage Société Radio-Canada